Est-ce que tu fais quelque chose Michel ? Hein ? Tu attends quelque chose ? Euh... Simplement... Ah bon, c'est l'avance qui va se passer ? Non, non, c'est ici, mais c'est la présentation d'abord officiel. Et après vous allez... Après, après... On arrête pour une minute pour que les gens qui vont parler se soient ici. Ah bon ? D'accord. On commence. Est-ce qu'on peut commencer ? Can we begin ? Ok. The next paper will deal with malnutrition, a social policy for over 60 years. And it's going to be given by Dr. Starakata Karavanska from New York, a microbiologist, whose talk will be translated, as she goes along, by Lara Tachanga. Thank you. The topic, which I picked myself, forces me to start from that, that I was born in the south of Ukraine, in Odessa. On the spring of 1933, it was 7 years old. The parents at that time were preparing me to school. So, 1933, it became a memory for me, before all, in connection with the beginning of the life of school. And it happened so, that that year I didn't go to school, and my memories of that period were not a childlike topic. I was born in the south of Ukraine, in Odessa. At the time of 1933, I was born of 7 years old. My parents were preparing for my first entry of school. So, the year 1933 would have been a memorable year for me, when I was going to start my life as a student. Or, this year, I didn't go to school. My memories of that period are different from those normally that they were born in an childhood. My parents started to remember the years when I was not yet in the world, that's to say, the years 20-22. At the beginning, when I was born in Odessa, my friends were talking about the famine of these years, that's to say, the years 20, and the famine of the spring of 1933, that the inhabitants of Odessa began to notice. that my parents had reached the proportions that they didn't pay attention to my infant curiosity, and they even told me how, in the years 20, my grandmother had managed to escape from justice to an attack of cannibals, so that they, and some other women, were gone to Odessa for villages environnants who, once again, regored by riches, with the hope to exchange some baguettes acquired in the village for the pain and others to live. A little later, I heard how, in 1921, my cousin of my mother was gone with his son, even adolescent, searching for provisions in the villages of the central Ukraine, in the steppes. They were returned all the two bredouilles. Cependant, they brought with them a souvenir that they had to hide during the years to come. They never forget how the people of these villages hesitated to them for the night. The villagers knew that if they didn't let them enter these two for the night, they were victims of an attack of cannibals. However, if they accepted to them, the inhabitants of the environment who, found out by the end, would attack the house after having seen an adolescent in the middle of the night. in the middle of the night, they passed the night. All over the summer and spring of 1933, the people came to no longer at our door in quête of pain. They were asked only for pain. in the middle of the night, my parents told them of time to tell them in the middle of the night, but by the suite, they began to answer they said they said that God will give you because the number of those who came to ask the door for asking the pain did not in the middle of the night. In the middle of the night, in the middle of the night, will give you the first time in my life. What would happen if God did not give them anything? What would eat these people? My memories of the year 1933 have been couped and this is why. My parents felt that with their God would give them their authority parentale. And, one day, they left in our house a man affable and grelottant. They had nourished this man and he was in the middle of the night. The morning, this man went for to mend the pain. And, very little after his departure, I was sick. I had the to the the to the to to the to the the to 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 the to the the to the to the to the to 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 the to to the to quand sont revenus en Ukraine, la famine et le cannibalisme. Treize ans plus tard, en 1946, j'étais à mon avant-dernière année à l'école de médecine d'Odessa. À ce temps-là, on envoyait les étudiants dans les villages des régions d'Odessa, d'Izmoyil, de Mykolaïu et de Kherson, afin de combattre ce que les autorités appelaient la dystrophie, cette appellation qui empruntait un ton scientifique, désignait pour le médecin de demain un état physique des gens qui souffraient la faim. 1946 était la première année d'après-guerre. Durant l'été de cette année, le sud de l'Ukraine et la Moldavie ont connu la sécheresse. Le renouvellement de la collectivisation de la période d'après-guerre s'est déroulée avec les mêmes conséquences qui ont couronné la première collectivisation. Ce résultat était la famine de 1946. De nouveau, les villageois affamés venaient cogner aux portes des maisons en quête de pain. De nouveau, le typhus exanthématique a fait ses ravages. En 1946 et 1947, j'ai dû voyager d'un village à un autre afin de mettre sur pied des mesures qui feraient échec à l'épidémie de typhus exanthématique. On n'envoyait pas seulement de jeunes médecins sans expérience dans ces villages qui se mouraient à cause de la famine et des maladies qui allaient de pair avec la famine qui sévissait. À chaque automne, venaient dans ces villages à moitié morts des commissions spéciales du parti et le procureur. On faisait venir devant cette commission toute personne capable de travailler. Ceci était déterminé par l'âge et non d'après l'état de santé, afin de vérifier si elle avait effectué la norme annuelle des trous d'ogneaux, soit des jours de travail. Ceux qui n'ont pas réalisé la norme se faisaient déporter en Sibérie, selon les ordres du procureur, et ce, sans aucun jugement devant un tribunal. Or, on avait découvert que très peu de gens ont réalisé ces normes. Les raisons étaient les suivantes. La guerre qui venait de se terminer, la dégradation du secteur de l'agriculture, la diminution de la main-d'oeuvre masculine, la détermination non scientifique des quotas de production quotidiennes et la famine qui sévissait parmi les paysans. Parce qu'à l'encontre de la place ouvrière et des fonctionnaires, qui avaient droit à des provisions d'une certaine qualité avec les systèmes de cartes et de bons, ces paysans n'avaient rien. Seulement les comptables, les vérificateurs et les préposés à l'entretien des bureaux des gestionnaires des colchoses recevaient du pain et d'autres provisions avec ce système de rationnement. Tandis que le travailleur du colchose, celui qui produisait le pain, n'avait aucun droit à ses bons parce qu'il ne faisait pas partie ni de la classe ouvrière ni de celle des fonctionnaires. Voilà le genre d'absurdité typique au système économique socialiste qui cache la raison réelle de cette troisième famine qu'a connue la nation ukrainienne, une nation d'agriculteurs. Cette raison consistait en ceci. Les Ukrainiens, torturés par la collectivisation forcée qui leur volait tous sous la main, par la famine et par l'absence de taux droits légaux, ont essayé de profiter des événements de la Deuxième Guerre mondiale afin de se débarrasser du régime qui leur a été imposé par deux occupations. Durant la réinstauration de l'occupation moscovique, il était facile de créer des conditions propices à une autre famine et à d'autres déportations. Il faut souligner que je parle en ce moment des événements qui ont lieu dans les régions du sud et du sud-ouest de l'Ukraine. Dans les régions de l'Ukraine de l'ouest, il y avait encore, durant cette même période, une opposition active au rétablissement de la domination mosco-soviétique. On n'avait pas encore fini de régler les comptes des agriculteurs ukrainiens que le régime stalinien déclarait l'abolition du système de cartes de rationnement pour le pain et les autres denrées. Durant les premiers jours de ravitaillement sans le système de cartes, les gens craignaient que cela serait de courte durée et commençèrent à amasser des réserves de pain. Or, après l'abolition des bons déprovisionnements, le pain était en vente tous les jours dans les villes. On n'avait même plus besoin de faire la queue. Ces longues queues disparurent. C'est alors qu'on s'est posé une question. Où est-ce que le gouvernement a-t-il pris le pain alors qu'on lui dit que dans les régions agraires traditionnelles, les normes n'ont pas été réalisées et la sécheresse fait des siennes. Le gouvernement ne disait rien. Le peuple aussi. Il a été habitué à garder le silence. En 1947, j'ai terminé mon cours de médecine. Nous, les jeunes professionnels, étions prêts à servir notre peuple de quelque façon que ce soit. Les administrateurs du Parti du département de la protection de la santé se sont mis à nous expliquer les conséquences spécifiques de la sécheresse de 1946. Les explications avaient la forme suivante. Étant donné que le grain s'est desséché durant l'été de 1946, il a été impossible de procéder à sa récolte. Et de cette façon, il y avait beaucoup de quoi manger pour les souris dans les chats. Les souris se sont multipliées très rapidement et la densité de leur population s'est accrue de beaucoup. Et c'est alors que ces souris commencèrent à souffrir de la tue larémie. Les chats qui mangeaient ces souris tombaient également malades. et mouraient de tue larémie. Les souris atteintes de cette maladie infestaient les gens du milieu. Les administrateurs proposaient aux jeunes professionnels de participer à la suppression de l'épidémie de tue larémie. J'ignore encore si vraiment les souris du sud de l'Ukraine sont tombées malades parce qu'elles avaient trop à manger. Et si vraiment il y avait si peu de chats qui auraient pu les chasser et les manger. Cette version du grain des souris et des chats semblait déjà très contestable parce que le grain dans les champs était mangé par les souris des chats et non par les souris domestiques. Or les chats chassent beaucoup plus les souris domestiques et ont peu à faire aux souris des chats. De toute manière, c'était les gens qui souffraient et il fallait leur aider. Suite à des contacts directs avec la population, j'ai su que des 800 familles qui vivaient dans le village de Joubriane, il n'en restait plus que 300. Je suis venue à savoir qu'à Vilkova, se mourait de faim des gens qui auparavant n'avaient jamais été affamés. C'était les pêcheurs. Les gardes côtiers leur avaient formellement interdit de pêcher surtout aux endroits où le poisson abondait le plus. C'est à ce moment-là aussi que j'ai entendu de jeunes enfants, de paysans, nous lancer sur un ton si peu naturel. Nous qui venions de la ville et qui avons peu connu de la misère. Moi, j'ai mangé de la charogne. Que les récoltes aient été bonnes ou non, que le typhus exanthématique ou autre épidémie sévise ou non, une chose ne changeait pas pourtant. Les déportations qui continuèrent jusqu'à la mort de Staline. Des régions de l'ouest de l'Ukraine ont déporté tous ceux qui étaient mêlés de près ou de loin à la résistance active. Des régions collectivisées, c'est-à-dire de l'est de l'Ukraine, ont déporté tous les cultivateurs qui n'étaient pas en mesure de réaliser les normes. En 1954, un traitement se fit entendre. Le dégel, la détente. De par le monde, se développait la révolution scientifique et technique. Compte tenu de ces deux facteurs, on se demandait si c'était vraiment la fin de ce cauchemar qu'est la famine. Mais, pas plus de dix ans après, en 1964, dans les magasins d'Odessa et les autres villes d'Ukraine, on ne trouvait plus rien sur les étalages. Le système de carte n'avait pas été mis sur pied. Cependant, il était possible de se procurer les denrées dont on ne pouvait absolument se passer sur les lieux mêmes de travail une ou deux fois par mois. Les gens commandaient du pain et d'autres provisions à des amis qui partaient pour un court séjour à Moscou. À cette époque-là, dans les gares, on pouvait voir beaucoup de gens qui venaient attendre les trains en provenance de Moscou. Ces gens étaient de ceux qui s'attendaient à recevoir quelque chose de leurs amis à Moscou par le billet des employés de train qui acceptaient de faire la liaison. Les gens se demandaient les uns aux autres « Où est-ce que le pain a disparu si subitement? Peut-être il, c'est-à-dire le gouvernement, a l'intention de faire revenir les années 1932 et 1933? » Ce type de questions exprimées à mi-voix n'est possible que dans des conditions de la réalité soviétique. Mais, même si des événements d'opposition ont eu lieu à Novo-Tcharkasque. Pendant que les gens se préoccupaient avec la nouvelle disette, l'automne de 1964 est arrivé et avec lui la fin du gouvernement de Khrushchev. Presque le lendemain, les habitants d'Odessa virent apparaître sur les étalages des magasins du pain blanc, des céréales et même du sarrasin et du riz qui sont considérés comme des produits exotiques, même aujourd'hui. Les représentants des comités régionaux du parti ont soudainement commencé à effectuer des vérifications dans les magasins afin de déterminer s'il y avait un assortiment suffisant garanti des denrées alimentaires. Les gens qui entendaient toutes ces questions posées lors des sondages s'empêchaient de sourire ironiquement. Un sourire qui disait « Mais où étiez-vous avec vos questions et tout votre visage au sujet de l'assortiment des denrées lorsque, il n'y a pas longtemps de ça, les étalages étaient déserts? » Il existe en URSS une catégorie de la population qui est prédestinée à une famine constante. Ce sont les prisonniers. L'alimentation des prisonniers est un sujet très vaste dont il faudrait en parler séparément. Cependant, je mentionnerai ici que ce qui témoigne des plans établis par des décrets de loi du gouvernement de l'URSS pour maintenir affamés les quelques millions de la population de l'archipel du Goulag d'aujourd'hui. Je crois qu'il serait suffisant de mentionner les deux normes de l'alimentation quotidienne des prisonniers, soit 1400 calories et 920 calories. Ces normes sont prescrites à titre de punition aux prisonniers qui ne réalisent pas le quota quotidien de travail forcé. Ayant reçu 1400 calories ou encore 920 calories, le prisonnier est obligé de travailler. Mais comment un prisonnier peut-il donner satisfaction avec une telle diète? Et voilà que l'esclave du Goulag se trouve pris dans ce cercle vicieux. La non-réalisation de la norme amène la diminution de ces rations de famine qui, de nouveau, entraîne la non-réalisation des quotas. Les rations de famine auxquelles sont soumis les prisonniers ne représentent qu'un exemple et constitue une des preuves inébranlables de la famine planifiée en URSS. Alors, me direz-vous, ce n'est pas toute la population de l'URSS qui est emprisonnée dans les camps et les prisons. Mais qui a-t-il de mieux avec cette population libre, entre guillemets? Elle fait la queue pour tout ce qui est essentiel comme denrées et elle est constamment à la recherche de marchandises qui sont sans cesse manquantes et qu'on ne peut même pas obtenir en faisant la queue. En la France est une population qui ne connaît les gens de chrétiens c'est priviléuvant l'élite. C'est-ce que une grande et la grande des pays ont des des prix de la chrétiens égale à la chrétiens pour la chrétiens cette chrétiens cette chrétiens духовement les gens sont des et donc et ils vivent les gens de gens des gens des gens des gens de la chrétiens et des gens des gens Je vous remercie, mademoiselle Lada, pour votre soutien et pour votre soutien. C'est ainsi que vivent aujourd'hui de millions de gens constamment menacés par l'épuisement, soit physique ou spirituel. Merci. Merci beaucoup, indeed, pour cette très élevante question. Merci. 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 Merci.